On mesure assez bien la popularité d'une thématique à sa présence dans la pop culture, oui, la culture populaire. Cette année, les sorcières sont omniprésentes dans les remakes de Charm et de Sabrina l'apprentie sorcière ou encore dans la nouvelle saison d'American Horror Story. Vous pourrez aussi passer par les concerts de Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé dans Assassin's Creed ou dans la publicité, elles peuvent même être derrière un succès de librairie comme par exemple sorcière de Mona Cholet. Elles sont souvent sexy, mais affichent tout de même une diversité inédite, obèses, trisomiques, vieilles ou jeunes, noires ou blanches ou métissées, bienveillantes ou colériques. Elles sont vendeuses, chanteuses, enseignantes ou même informaticiennes. Mais surtout, les sorcières d'aujourd'hui sont révoltées, notamment contre la jante masculine. En quoi la version de 2019 de la sorcière se distingue-t-elle de son aïeul médiéval solitaire et des magiciennes antiques? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, on parle ici des sorcières de la pop. Pour être honnête, la figure de la sorcière n'a jamais vraiment quitté la pop culture. Alors, pourquoi ce regain d'intérêt particulier ces dernières années? Il semble que le contexte politique ait donné aux femmes un regain de nostalgie pour ces figures antithétiques du masculin, brûlées sur la place publique pour avoir osé leur opposer leur indépendance. La figure de la sorcière et ses avatars incarne les peurs des hommes face aux femmes et à leurs pouvoirs. Taylor Swift en a fait le mantra de son titre « I did something bad », paru en 2017 sur son album Reputation et a mis à l'honneur lors d'une mise en scène live particulièrement impressionnante lors des American Music Awards début octobre, un immense cobra qui se dressait derrière elle alors qu'elle en tenait et citons… Ils brûlent toutes les sorcières, même si tu n'en es pas une, donc enflamme-toi. La prestation faisait suite à l'entrée remarquée de la chanteuse en politique en faveur des démocrates et surtout en opposition au camp de Donald Trump, le président américain. Le serpent géant et entouré de flammes qui accompagnaient Taylor Swift, autoproclamée « Mother of Snakes », en écho à Daenerys « Mother of Dragons » dans Game of Thrones, en tournée ou American Music Awards, n'est pas sans rappeler les multiples reptiles qui entourent Katy Perry dans son clip « Dark Horses » et dans les sorcières d'American Horror Story. La chanteuse américaine y jouait une sorte de Cléopâtre sorcière, réduisant un à un ses prétendants en sable par la magie, aidé de ses suivantes à tête de chatte égyptienne. Les sorcières sont en effet souvent accompagnées d'un animal, au premier rang desquels le chat noir, que l'on retrouve dans la nouvelle version de Sabrina, bien qu'il ait perdu sa faculté de parole, pourtant si drôle dans la version des années 90, si drôle. Si le chat renvoie souvent avec humour au cliché du Moyen Âge, le serpent est plus étonnant chez la sorcière. Même s'il peut évoquer le mal et le diable de l'époque médiévale, il est plus probablement présent ici en lien avec l'imaginaire des magiciennes de l'Antiquité, Écate ou Médée, ou plus généralement à des personnages féminins antiques puissants, comme Méduse. Il s'agit également d'un écho supplémentaire à l'Orient, les visuels et mises en scène évoquant à l'envie Aladin et le prince d'Égypte. Quant au trio de Charms, il semble promis à évoquer beaucoup de corbeaux et animaux divers. La femme, maîtresse des animaux et en lien avec les éléments, voilà l'un des héritages antiques de la sorcière contemporaine. Un autre point cher au cliché de la sorcière médiévale est le chapeau, code immédiatement identifiable. On l'identifie dans l'accoutrement des manifestantes de la Woman's March aux côtés des chaplines blanches de la Hans Man's Tale et des Pussy Hat Rose. C'est donc logiquement qu'on le retrouve dans la pop culture la plus mainstream, mais son inadaptation à un style contemporain le pousse un peu plus vers la sortie. En 2019, seules quelques sorcières l'arborent comme accessoire de mode significatif de leur pouvoir. En revanche, excite le nez crochu et le balai, peut-être trop associé dans l'imaginaire contemporain aux tâches ménagères pour constituer un accessoire féministe. Outre les animaux de mauvais augure et les chapeaux démodés, la sorcière a gardé un goût évident pour les potions, l'immobilier ancien comme les vieilles demeures américaines, notamment celle de la Nouvelle-Orléans, mais aussi les livres couverts de latins en lettres gothiques, généralement venus d'Europe avec leur part de magie, et les promenades nocturnes en forêt. La nature n'est jamais très loin des campus où les scénarios américains aiment à les faire intervenir. L'isolement dans une vieille maison, dans les livres ou dans la nature profonde n'est cependant plus vraiment d'actualité. Non, ce qui fait la force de la sorcière en 2019, c'est sa communauté féminine. À l'ère de Trump et de Me Too, mouvement porté notamment par deux actrices de Charmed, elle vit en communauté, se considère égale, voire supérieure aux hommes et manifeste pour ses droits. Toujours accusée de tous les mots, celle qu'on ne croira pas, elle n'est plus isolée face aux hommes ou parmi eux. Elle s'appuie sur toute la diversité de sa communauté pour dévoiler la vérité et revendiquer sa place dans la société, opérant parfois de véritables coming out. Pourquoi alors sans cesse rattacher la figure de la sorcière à un cliché anachronique? L'affirmation de leurs racines factices, médiévales et antiques est un cri de ralliement, un hommage aux femmes qui sont tombées depuis la nuit des temps, mais un appel à ne pas suivre le même destin. Les sorcières pop de 2019 sont des héritières conscients de la figure de la sorcière dans la culture populaire et les filles de « celles que les hommes n'ont pas réussi à brûler » pour citer Taylor Swift, comme le brandissent aussi les manifestantes de la Women's March. Gageons qu'Hermione Granger serait fière, voire un tantinet envieuse. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller voir le lien en bas le Patreon ou encore, vous pouvez laisser un commentaire ou un petit pouce, comme ça, par en l'air. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis, salut, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...